On est passé à Dolizy, CBT, Madingu, on est parti au nord du pays, à Infondo, Ueso, Oyo. On a visité les différents centres des impôts de Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons fini cette visite de prise de connaissances et de rencontre avec les animateurs et les agents des impôts, ainsi que les structures respectives, par quelques structures de Brazzaville. On a commencé très tôt ce matin avec Makelekele, on est passé à Filou 1, on a fait le centre de la plaine qui est à côté du dépôt. Et là, nous venons de terminer avec l'UME et l'UGE Brazzaville, en passant par l'administration départementale et l'UTPP Brazzaville. Nous avons beaucoup de travail, encore. Il y a du travail qui se fait déjà, à travers tout ce que vous avez vu, que le ministre a mis en place, notamment l'informatisation des différents centres des impôts, les nouveaux logiciels, notamment E-Tax, le SIG-FIP. Mais ce travail doit continuer. Et il doit continuer d'abord vers Croix-Cible. Premièrement, nous devons continuer à équiper les centres des impôts. Même ici à Brazzaville, on a vu les conditions de travail à Filou, on a vu à Makelekele. Cela s'ajoute à ce que nous avons vu à Talangaï. Voilà, il faut rééquiper. Nous avons vu aussi à la plaine que les gens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. En dehors des conditions de travail, il y a la formation. Pendant de nombreuses années, nous avons fait venir au niveau des administrations des impôts de nombreux Congolais qui n'ont pas forcément les qualifications nécessaires. Aujourd'hui, cela pèse la performance de l'administration fiscale. Donc il faut les former, mais il faut surtout faire venir des personnes qualifiées pour travailler avec les équipes actuelles et améliorer les performances de notre administration. Nous nous battons pour ramener les conditions de travail. C'est ce que le ministre des Finances fait à travers tout ce que vous avez vu. C'est ce que nous ferons demain en équipant de moyens roulants, en améliorant le cadre de travail. Nous allons faire le travail aussi en rétrocédant ce qui doit être rétrocédé. Mais en contrepartie, il faut que les gens s'engagent à apporter le résultat, à refuser les antivaleurs, à faire que les ressources qui reviennent à l'État rentrent dans les caisses de l'État. Parce que vous savez que le pays a énormément de difficultés avec les partenaires extérieurs. Nous ne comptons plus que sur nous-mêmes. Donc nous-mêmes, c'est les impôts, les douanes et le reste des recettes de services.